Et nous sommes de retour les amis pour le quatrième match de cette dernière journée de groupe stage, c'est peut-être le match le plus important auquel nous allons assister pour ce début de championnat du monde, les Fnaptics, c'est leur dernière game, ils sont à deux victoires, trois défaites, ils vont jouer contre les Samsung Loups, ils les ont déjà gagnés lors du match, allez il va falloir gagner le match au retour pour avoir un petit espoir justement de pouvoir se qualifier pour les quarts de finale, je suis le neige, il est Twix, il est chaud ballon pour cette game entre Fnatic et Samsung Loups. Je suis complètement à fond derrière les Fnatic, c'est leur dernière partie mesdames et messieurs, il faut absolument la gagner pour que nos deux joueurs français puissent éventuellement passer à la phase suivante du World Championship, ce n'est même pas garanti s'ils gagnent, mais il est indispensable de remporter la rencontre face au... what the hell ? Alors, le petit tiebreaker scénario dans ce groupe c'est justement si les Fnatic gagnent contre les Samsung Blue et que les LMQ gagnent contre les OMG, la première place sera pour les CSB, il y aura un tiebreak entre LMQ et Fnatic, si les Fnatic gagnent et que les OMG gagnent contre la deuxième rencontre, il y aura les OMG qui seront en deuxième position, les Fnatic seront donc éliminés de la compétition, si les SSB gagnent contre Fnatic et que les LMQ gagnent contre OMG, ça sera SSB contre LMQ pour les deux premières places, et puis si OMG gagne dans la deuxième confrontation, ça sera OMG ! Donc, le seul choix pour les Fnatic, c'est qu'ils gagnent contre OMG ! C'est la win ! C'est la win pour espérer un tiebreak pour la deuxième place, il faudrait que les LMQ gagnent contre les OMG ! En gros, ce n'est pas fait ! Ce n'est pas fait, mais c'est possible ! Et si jamais ils se sortent de cette situation un petit peu compliquée, je pense qu'on arrivera dans des quarts de finale avec le mental sur les bonnes roulettes ! Bien sûr, puisqu'on va essayer ! J'ai l'impression que les équipes européennes, dans leur entraînement, ont tenté de gagner ce championnat du monde, alors que les équipes occidentales, les autres équipes, ont tenté d'aller le plus loin possible dans ce championnat du monde, ce qui est deux différences importantes tout de même, de se préparer contre les moyennes équipes, les équipes un petit peu de son niveau justement, ou de s'entraîner contre les meilleures équipes mondiales pour pouvoir arriver en demi-finale, pour pouvoir gagner en demi ou en finale. On peut soit travailler son départ pour avoir une bonne phase de groupe et passer en carrière et ensuite être là, bon, qu'est-ce qu'on fait ? On essaye d'adapter la situation, ou alors on essaie de faire un truc un petit peu plus homogène et ça a l'air d'être le focus Fnatic vu la Game Alley qui nous entierait contre les Samsung Blue, qui était une victoire. Un peu all-in aussi, beaucoup de confiance, mais on n'avait peut-être pas non plus, on va dire, bien, on n'avait peut-être pas pré-shot le groupe de la mort ! Ah non ! Voilà, il faut en parler un petit peu ! Regardez, regardez, Crépou qui est d'autres seuls analystes sur le plateau qui va voter pour les Fnatic, évidemment, c'est le seul européen sur le plateau, forcément, les autres sont américains, ils doivent être très contents évidemment d'avoir vu les Kaboom gagner contre les Alliances, ils avaient le sourire, je peux vous dire sur le plateau, justement, les 5 analystes du côté de Riot, ils sont en train de sourire, on a vu Crépou, Mitch qui était en train de rigoler, que vous pouvez retrouver bien sûr sur Twitter, il y aura toujours des petites informations intéressantes à balancer à droite, à gauche, on ne voit le sourire sur Swaz, Swaz, ça s'est pas très bien passé hier, on se rappelle bien sûr de la magnifique game que vous pouvez retrouver sur le YouTube de LRB et de Domingo, LRB je crois, d'ailleurs, dans ce cas-là, l'AIM entre les OMG et les Fnatic, ça avait été vraiment incroyable, mais avant ça, on va regarder, on va écouter Rekkles. Oh, this is actually the idol I've had for the last year. Deft's trying to turn this one around, there is a Tinoин coming in, Sainine down dans la milieu, ils ont réussi à prendre ça, et B'Natique taking down Samsung Blue. Deft, là, il est absolument un éloigné, mutual respect entre lui et Rekkles, et, honnêtement, out of the 2, il est Rekkles qui s'est réglés aujourd'hui, et vous pouvez Pour Deft, c'est exactement ce que ça veut dire. Je vois Deft qu'on a pleuré. J'ai vraiment aimé le gars. Il est mon idol. Il est très reconnaître. Je suis reçu et je suis en professeur et je lui ai dit un gâteau. Je lui ai dit que j'ai toujours pu vivre. J'ai dit que j'ai beau et je lui ai dit que j'ai pas passé mon事. Je suis... Je suis très reconnaissé. J'ai dû me dire au moment de l'assurer. En fait, Le flanc, c'est à dire que nous avons peur de ce pack a été beaucoup. Je ne sais pas probablement qu'on pourrait reger. je pense pas si c'est網iller à l'époque de la prochaine fois de la France. Et pour Marc, je pense qu'on a encore plus. Je vais vous donner un travail, donc je vais continuer à continuer. Mais c'est carrément bizarre Mais c'est un peu émouvant Mais c'est carrément bizarre Moi j'ai bien aimé Enfin j'ai pas aimé au final Bien sûr We will destroy Completely Fnatic in the next game Vas-y viens Qu'est-ce qu'il y a maintenant On t'attend On t'attend Vas-y viens Fnatic aussi T'attend C'est peut-être leur dernière game Justement du championnat du monde Fnatic Donc ils vont tout donner Ils ont déjà gagné le match allé Au final Ils sont favoris de cette rencontre Évidemment Puisque l'historique Entre ces deux équipes Est à l'avantage Fnatic 1-0 Actuellement Entre ces deux line-ups Vous avez vu justement Le head to head Entre les deux compositions On est du gros joueur Évidemment Le seul Premier et seul lose Des Samsung Blue Dans ce groupe C Ils sont en première position Ils sont sûrs D'être qualifiés Ces Samsung Blue Et à la première place Bien sûr De ce groupe C Nous avons les Nelligid Washington Qui sont déjà qualifiés aussi Dans le groupe D Comme on vous l'avait dit Précédemment Qu'est-ce qu'on pourrait voir Du côté des deux compositions Sur quoi on va se ruer Sur quoi justement On va devoir se focaliser Pour essayer de remporter La game des deux côtés Première chose On va commencer du côté Samsung Blue Puisque ce sont eux Ceux qui ont perdu Le match allé Ils étaient partis Sur une composition Beaucoup plus orientée Late game Ils avaient besoin De farm De build Et de partir Justement à partir de ce moment là En phase de fight Serrure Lock On prend les objectifs Et on avance tranquillement Avec le rouleau compresseur Samsung Blue Qui a fait tant de ravages En OGN On les a vu jouer Des games en OGN Très lentes Avec un rythme On va dire Soutenu tout de même Mais assez progressif Finalement Jusqu'à atteindre Un gros spike Mais ça n'a pas fonctionné Contre les Fnatic On a réussi à trouver Une ouverture justement Du côté des Fnatic Tout le monde a été Vraiment très très bon On est parti sur le mid game A fond Ça a très très bien joué 100% On a vraiment élevé Le niveau de jeu Du côté des Fnatic Et surtout Middle lane La rencontre entre Peké Et Dade C'est très mal placé Bien sûr Pour le mid laner Coréen Avec son Z Pourtant Avec lequel il avait Un historique De 17 victoires Et 2 défaites En compétition En match officiel OGN Ce qui est une statistique Incroyable Il est maintenant A 17-3 A grâce A cette première victoire D'une équipe européenne Sur une équipe coréenne Au World Championship Venant des Fnatic Donc l'histoire a été marquée Par ce match allé Maintenant Il serait peut-être temps De continuer Justement Sur la même voie Pour les Fnatic Afin de véritablement Rentrer dans l'histoire En se qualifiant Au quart de finale Et nous avons Les 6 premiers bans Enfin les 6 bans De la partie On voit le Luciana De Règle Justement Qui a été enlevé Dans les mains Du jeune joueur Car il y a des Fnatic Le Zeland Le Alistar Du côté des Samsung Blue Ils n'avaient pas Le first pick Le first pick C'était du côté des Fnatic Ils ont enlevé Kha'Zix En dernier ban Et ils ont chopé Le listener jungle Ce sera pour Sianid On a enlevé le Twitch De Deft Évidemment Beaucoup trop fort avec Par contre On n'a pas enlevé Le Z de Dade Comme lors de la première guerre On a enlevé également Luciana Du côté des Samsung Blue Ça veut donc dire Que la poule de Cariadé Est énormément réduite On a un environnement Qui est plutôt propice A la veille Mesdames et Messieurs Une petite veille Dans cette game Du côté des devs Du côté de Reckless On a toujours La Tristana qui open Il y a la Tristana qui open Pourquoi on ne se rue pas dessus Du côté des Samsung Blue Par exemple Je n'en ai absolument Aucune idée Très bien On a la rotation de CC Tout de même Avec l'Elise Avec le grab De la part de Thresh On pourrait très bien Faire une rotation Et faire un D-pop Peut-être une composition Déjà axée sur du one burst Du côté des CC Bien sûr que je sais pourquoi Une rush pas la Tristana Parce que les Fnatic Savent gérer une Tristana Swap de lane On tempo la game On arrive avec un slow pace Vraiment tout le long De la partie On prend une composition Hyper dive XPK nous a sorti un pic Qui est plutôt pas mal Dans ce scénario là Elle s'appelle Lissandra Exactement C'est à ça que je pensais Et donc le pic De Tristana Pourrait Et je dis bien Pourrait S'avérer être dangereux Dans les premières phases de draft Volibert Alors non Ça ne sera pas sélectionné De la part de Cyanide Ou alors On va avoir un Lee Sin top lane Etc Lee Sin top lane de Soaz Il est très efficace Mais malheureusement Ils ne vont pas dévoyer La stratégie tout de suite Il y a Rise d'open Il y a Maokai d'open Il y a Rumble d'open Mais ils ne feront jamais ça De toute façon Qu'est-ce qu'on va sélectionner ? La Tristana Du côté de Reckless On va se sécuriser Le carry gottière Héros du moment Ce n'est pas forcément Une hyper bonne nouvelle Car encore une fois Le Z de Dade Il a quoi son bras ? C'est le micro sur le bras de Bora J'ai reculé des barraques Quand même Déjà que bon On ne sait pas ce qu'il s'est passé Oh Jinx Ça me paraît être hyper dangereux Tout ça Parce que les deux solides N'ont pas encore été sectionnées Le Corki Évidemment Comment j'ai pas oublié Corki Non mais ça c'est forcé Le Corki Du cas de Deft En plus on a vu son niveau Sur la moustache Ça s'était très bien passé Dans la game précédente Il existe Tout de même Entre certains champions Bon là voilà Il a eu parti Vein Vein peut-être Il reste un petit peu de temps Justement sur le héros Ils sont en train de se poser des questions Est-ce qu'on a envie De tester Le match-up du côté de Deft Parce qu'ils sont qualifiés Les Samsung Blue au final Et on l'a entendu dans l'interview C'était une rivalité Entre les deux carriadés Justement ce précédent match On a surtout entendu Spirit Qui a dit Nous allons détruire Oui On a aussi entendu ça Et Effectivement Il y a tout mon côté Patriotique Qui ressort avec Yellow Star Et bien entendu Paul Paul Boyer Soaz Bon déjà Première bonne nouvelle Le Rumble d'Akorn N'a pas été sélectionné C'est une bonne chose Mais il y a le Z Qui est encore ouvert Justement pour Dade Est-ce que ça serait possible De le voir justement Sur Xpeque Je ne sais pas Je ne sais absolument pas Ce qu'on peut sortir Contre Dade En tout cas Il peut avoir le même match-up Que le match allé S'il se débrouille bien S'il sélectionne Sahari Et que Dade repart sur Z Le match-up Sur le papier Et gagnant pour Xpeque Vu comme ça s'était passé Sur le premier match Il avait eu beaucoup de réussite À Xpeque Sur le match précédent On se rappelle du flash Auto-attaque Avec les deux Sbire-Caster Justement Avec les deux derniers projectiles Des Sbires Une excellente réponse aussi A Z Bien entendu Donc Xpeque Et on débrouille la spique Après on pourrait également partir Sur une composition Protect the Cariadé Oriana Lulu Mais franchement Je n'en recommande pas Il le fait Il le fait C'est parti Il sort Z Contre Dade Contre Dade Le mec porte les beaux Il est espagnol Et vous le voyez à l'écran Il s'appelle Xpeque Et on aura le Rumbleu De Soaz Un très bon Rumble Même si vous avez peut-être Vu la game d'hier Où ça s'était un petit peu Moins bien passé Justement du côté De Paul Boyer On a la réaction Assassin Contre Assassin Le premier qui prend un kill Le premier qui prend un avantage Sur ce match-up Et bien Arrivera à l'écraser Justement sur cette lane Très serré C'est assez serré En fait C'est vraiment une question De match-up Si vous avez Une petite connaissance World of Warcraft Par exemple J'apparenterais en fait Ce duel Un duel de rogue De voleur Sur WoW C'est-à-dire que Ça peut partir Dans n'importe quel sens Le premier qui Klaxo Fufu Celui qui gère mieux Le mindgame A l'instant T Remporte le trade Là on a De langage En furtivité Ignite Damage over time Oh Oh my god Ça serait Ça ce serait Ouf On a quand même Du CC Du côté des Fnatic On a un kick Du côté de Lissine On a l'ultimate Du côté de Cyanide On a la turn De Janna C'était con tout Katarina Talon Et c'est Talon C'est Talon Qui sera sur un middle lane Du côté des Dodey Qui ira affronter Donc le Z de XPK On va croiser les doigts Au maximum On a la sortie du leggame On a la voie vers le leggame Avec justement Rekles Avec sa Tristana Mais sinon On est plutôt armé Justement pour le midgame Tout de même Du côté des Fnatic Avec un Z Avec un Rumble Justement Et le Lissine Qui devrait réussir A équilibrer les phases de lane Et peut-être même donner Un avantage à son équipe Et aussi du côté des Samsung Entièrement orienté midgame Avec quand même le Maokai Qui sera toujours là Pour sécuriser peut-être Très bon midgame aussi Maokai Et le pick de Maokai justement Contre Rumble C'est un pick parfait Milestrom Moins 20% de dégâts dans la zone Si jamais l'equalizer Est dans le Milestrom de Maokai On va avoir une différence Vraiment 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 palpable Ça va se voir Vraiment Tout de suite Sur du damage over time 20% 20% sur chaque tick Si on en prend un nombre Un petit peu réduit Ça se sent véritablement Rumble a de gros problèmes Face à Maokai Dans les phases de match S'il y a un bon match Il faut rajouter une petite chose aussi Si le matchup entre Talon et Z C'est le patch 4.14 Oui Talon dispose bien sûr toujours De son silence Il n'a pas été patché Puisque nous Nous sommes aujourd'hui en live Sur le patch 4.17 Déjà Déjà Donc le duel entre Z Avec Siou qui arrive bientôt Oui Ah oui C'est vrai Il faut vous donner ce conseil là N'essayez pas de reproduire Tout ce que vous voyez au LCS A la maison C'est pas le même jeu Vous n'êtes peut-être pas forcément marché Justement Voilà Si vous essayez de jump in Sur un Z Vous avez pris de Talon Je comprends pas Je comprends pas Il m'a ulti m'a défoncé Oui c'est vrai Mais il s'est passé des choses Entre temps Le matchup est assez compliqué On va voir si justement Dadeh Enfin Xpk va nous faire la même chose Que Dadeh avait fait Dans le matchup inverse Puisqu'il avait Z Contre Non c'était C'était qui ? Je crois que c'était Je crois que c'était Je me rappelle plus Justement Je pense qu'il avait pris Un sweeper très très rapidement Contre Talon C'était contre un Talon C'était contre Talon de Cool Ou le Talon de Chao et Chao De High Ah non Qui était à 2-6 Qui était à 2-6 Ah non De Chao et Chao Qui était à 2-6 Je pense que c'était Ou alors c'était pas du tout En fait C'était pas C'était pas réel C'était Goom C'était pas du tout En fait Ah C'était dans le groupe D C'était dans le groupe D Il me semble que c'était High Avec son Talon C'est ça C'était Goom contre High Et on avait vu que Dans les premiers trades C'était justement très équilibré Et qu'à un moment donné Bah tout s'était inversé A partir du moment où Le sweeper a été évolué sur Z Et lorsqu'il se baladait Tout le temps Avec une pink ward On commence pas bien C'est Nid qui prend du free auto-attaque De la part d'une Elise Qui a réussi à esquiver le Cuspel Ça c'est un petit peu dommage Allez mesdames et messieurs On est tous avec les Fnaticis Si c'est leur dernier match S'il vous plaît Absolument gagné Le Tchad doit être aujourd'hui On lève les bras Et nous on lève les bras Vous le voyez pas Oh putain Yelo Elle qui a commencé Le bouclier Oh mon dieu Il flush avec Tomo contre Elise Non Bon rat Bon rat L'ignite Et le first one récupéré sur DAD C'est horrible Attention peut-être la réponse Il y a le flash quand même Qui a utilisé de la part de la corne Mais ça sera tout Pas deux kills récupérés C'est une catastrophe déjà Ce début de part C'est la game De votre vie Ce n'est pas réussi à défendre justement Les ouvriers d'Arthur de Jungle Du côté des Fnatic Ça donne donc un kill Du côté de Talon sur un middle lane Qui va pouvoir recall Et s'acheter une long sword Non Une flasque Oh putain Oh my god Oh my god Le Genki Dama Tout le monde n'est pas en train de faire le Genki Dama là Je suis d'accord Sinon Yellow Star ne serait pas mort Bien sûr Et l'aurait eu la vie supplémentaire Il se serait passé des choses Le reset du CD du flash aurait eu lieu Enfin il se serait passé des trucs Voyons ça d'un côté plus objectif Vous avez fait n'importe quoi Le setup était génial côté Samsung Ils l'ont pris sur le flanc inférieur En fait ils l'ont triangulé C'était bien joué Ils l'ont triangulé C'était bien joué La belle tenaille de la part des Samsung Blue Peut-être qu'ils sont justement En train de tout donner pour Un petit peu retourner On a la light in veille Yellow Star qui reprend Pas mal de pression Le buff le qui conteste La destruction annoncée des Samsung Blue Sur les Fnatic Oh bon gros Sosfor très bien placé On a mis le Q-spell directement sur le Thresh Et on est reparti Justement par contre on n'a pas grand chose Rekleski est là Tout de même on est en 4v3 Actuellement Deft qui prend l'assaut Il va être obligé de flash Non aucun sort d'invocateur de claquer Si le heal Pour donner un petit peu de nouveau speed Est-ce qu'il ne va pas Oh qu'il ne s'en sort pas Sosfor qui récupère un kill C'est ça les gars C'est très bien joué Elise par contre Qui est en train de faire sa jungle Et il continue Et il continue Deft qui est complètement à la ramasse On ne se passe pas Alors que c'était très bien placé Très dommage la part de Soaz Avec les deux Javals Qui ne sont pas passés On arrive à revenir un petit peu Dans la partie justement En volant ce Red Buff à Korn Qui est toujours level 1 Pas de CS Et on a remis la Tristana Sur la top lane On n'a pas dit son dernier mot Du côté des Fnatic Vous nous avez pris le First Blood Pas de problème Nous on vous prend la kill Attention Red Buff tout de même C'est bon il est pris par Cyanide On va pouvoir commencer La jungle tranquillement Là où Spirit bien sûr Est déjà niveau 3 Et son timing gank Contre Xpk Sur lesquels qui ont été loupés Spirit déjà Déjà niveau 3 Forcément On a laissé Spirit faire son camp de jungle Justement Il a commencé sur le Blue Il a été volé le Red Du côté des Fnatic Mais par contre Lissin au final Ce sera level 3 aussi Sur à peu près les mêmes timing On aura un peu plus de level d'expérience Du côté des Spirit Un peu plus de Un gang d'avance Au final Il va falloir le concrétiser Du côté des Spirit On va voir où il se dirigeait Peut-être sur la top lane Pour donner un petit avantage Sur cette top lane À Korn Et à Hearth Puisqu'on a mis le support Avec le Soleiliner Et pendant ce temps-là Le Deft est en free farm Sur la bottom lane Mais en free farm 3 CS actuellement Ça se passe très bien Middle lane Pour expliquer Ça va On ne ressent pas trop On ne ressent pas trop Les conséquences Justement De la fiole De talons 15 à 18 Par contre il n'y a plus de potions Donc ça risque de devenir compliqué Pour TP de la part de Polo Par contre on n'a pas réussi A voir le canon Il doit être très déçu Évidemment Le Java qui n'a pas réussi A last hit Le dernier sbire Tentative de dive ici On a Sianidin Qui arrive Il n'est pas très loin C'est bien joué Le concours Ça va être compliqué Ça va être compliqué La suspension La suspension La reprise d'un pro Il s'est cancer Allez à plus Paul Boyer Représente les amis Le Fnatic Style Il arrive justement A s'en sortir Et maintenant Il y a le lance-clam Il y a Lissine Qui est là Pas encore level 3 Sianid un petit peu dommage On n'a pas fait De camp supplémentaire Dans la jungle Sur la middle lane Ça prend le trade Directement d'AD X-PK Ça se rend coup pour coup Dans ce match-là 5600 5800 niveau des gold C'est chaud les amis C'est super chaud C'est le match de l'honneur Attention quand même X-PK Qui cancèle tranquillement Son back Et reprend encore une fois Des informations Sur Spirit Soaz bot lane Un petit peu en retard En termes de CS Plus de potions Face à Deft C'est pas le scénario idéal Mais pour sa défense Deft Enfin pour la défense de Soaz Deft est relativement en retard En termes de farm Et en termes de Sordre Invocator aussi Ça se passe pas bien Pour ce début de game Du côté du Cariadé Saint-Omlu Une des stars Tout de même De cette équipe La star Il avait déjà Lâché quelques petites larmes Oh il y a la star La deuxième Voilà Pas alors Le grab qui passe Mais bon Où est le follower Pour la Elise Juste derrière Justement Elle est en train d'arriver Vers la rivière Il n'y aura pas d'autre C'est bon On pourra s'en sortir Du côté de Yellow Il y a quand même La lantenne Qui a été prise Du côté de la Elise Et on va essayer De counter jungle Un petit peu On est en train Justement d'agresser La jungle Des Fnatic Du côté de Samsung On voit Spirit Qui a assez low HP Level 4 actuellement On a acheté Dans Rico de la part de Sianid Donc on a peut-être Un petit peu plus de puissance Tout de même Il n'est pas 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 Peut-être le syndrome De Dadeh Qui frappe Mais c'est vrai Qu'en saison En saison Gène Il était beaucoup plus Présent On va dire Sur l'ensemble de la map Et une menace permanente Finalement Là on voit On a eu un petit peu Aussi le même sentiment Avec Dendy Qui ne nous a peut-être Pas Chez les Samsung Watch Qui ne nous a peut-être Pas livré De partie Satisfaisante Si Mais à hauteur On va dire De la hype Qui était build autour de lui Et puis surtout Vu ce qui nous avait sorti En OGN C'était complètement scandaleux Ce mec Meilleur jungler au monde Annoncé Donc Il y a quand même Pas mal de junglers Talentueux Dans ces worlds Vous pouvez tout à fait Comprendre Notre petite déception Ils ne sont pas Ils ne sont pas invulnérables Ces Coréens Ils ont leur faiblesse Et ça a déjà été prouvé Deux fois Avec l'Alliance Et les Fnatic Justement Et les Samsung Blue Qui ont déjà Concédé deux défaites Dans ce championnat du monde Alors que tout le monde Les a annoncés en perfaite Jusqu'au demi-finale Il n'y a que Samsung White Qui C'est bon Alors qu'on était Contre EDG Premier de la LPL Et qu'on a fait Une boucherie De ces Chinois On avait un très bon groupe Et on n'a pas rencontré Véritablement D'équipe occidentale Hyper performante Chez les Samsung White Peut-être que nous sommes Mesdames et messieurs Le point faible De la Corée La réponse La réponse La réponse La réponse La réponse Ça me rappelle quelque chose La France La France La réponse à la Corée C'est la France 60 millions On y va C'est parti Enfin 70 millions Maintenant j'imagine Qu'on s'y approche Mais bon 60 millions de gamers Du coup Ouais 66 67 millions On est pas mal Niveau pourcentage Rumble Qui va retourner Sur cette botlane Il a sécure Bien sûr Son back Il avait un peu peur Du décal de la part De Spirit Encore une fois Sur cette botlane On avait vu en plus Adé qui avait été Qui était parti Pour décaler Rekles qui est toujours En freeform 59 à 48 Du côté des deux Cariadés Et on se ramène Des petites accrétions Sur la Corne Oh Il y a les dégâts Tout de même Alors qu'il n'y a pas grand chose Au niveau des items Juste une petite épée Doran Le chiffre de la Genève Pour ajouter un petit peu De dégâts d'attaque Le problème C'est Soaz Sur le lane 13 CS Contre 35 On n'a pas encore Le masque en thème Mais comme tu dis souvent Rumble C'est 2-3 items Il faut l'aspect Lose the lane Win the team fight C'est le dicton Valable pour Malfit Il est Dans une certaine mesure Valable pour Rumble On va dire Quand même Rumble Est plus compliqué A jouer que Malfit En team fight Non Légèrement Je prends le risque Je prends sur moi Sur cette affirmation D'accord Je prends sur moi C'est assez compliqué En plus de ça On est contre un range Et c'est très compliqué Comme match Pour Rumble Il y a toujours en fait Cette La zone du lance-lum Ou la zone de portée Du harpon C'est à peu près La zone d'efficacité De Rumble Si jamais on peut vous Donner des agressions majeures Avec une plus longue portée Que vous Il n'y a pas grand chose A faire Très honnêtement Si vous allez au corps à corps En fait vous ne pourrez pas Disengage immédiatement Puisque ça va Follow-up derrière C'est tout le problème C'est qu'avec Rumble Contre un range On ne peut pas faire De hit and run Et sans hit and run C'est la catastrophe C'est la catastrophe Ah oui C'est vraiment une catastrophe Tout son kit Est basé sur du hit and run Tout absolument tout Allez c'est lui Qui nous a préféré Une pierre de vision Que finir son esprit De l'ancien lézard Dans la jungle On veut essayer De garder justement Les ouvertures de jungle Plutôt safe On a envie justement De mettre le mieux possible Reckless Et actuellement C'est le top farm De la partie A 9ème minute de jeu On essaye de le support C'est la bonne nouvelle C'est la très bonne nouvelle Et ils sont en train De se diriger vers la middle lane Les soft lane De retour justement Entre les bot lane Et la middle lane Avec le Z qui est parti Sur la top lane Z qui est parti En mode split push Puisqu'il est largement dominant Par rapport au Maokai Est-ce qu'on n'est pas en train Justement d'essayer De deny ce d'AD Puisque l'level set A ce moment là De la partie Avec la pioche Les deux longs fernes Il n'a pas son brutaliseur Il ne doit pas avoir Normalement suffisamment De dégâts Pour un stand d'Epop Mais je pense que C'est surtout en fait Pour profiter Du swap de lane Entre deux accorns Le fait qu'il soit Un petit peu plus ferme Un petit peu plus delay Et surtout en fait Pour mettre XPK En position split push Lui donner tout le farm A disposition Puisque contre-talon Tout de même S'il y a un gank En bonne synchro Par spirit et d'AD XPK n'a pas de possibilité De counterplay en fait Il meurt instantanément C'est à dire Il est silence Il est cocon Et il est décédé Par le damage over time Du Q-spell de talon La diplomatie noxienne Et par l'ignite Il y a un mot à tenter Du côté de Cyanide Il est vers le dragon Il conteste Il va peut-être tenter De ce style En tout cas les Fnatic Eux ont déjà préparé la réponse Il a de la perte de vision Pourtant Il fait son red buff tranquillement Il font le dragon Pas de contestation Du côté justement de Cyanide Il y avait Heurt En plus qui était pas loin Pour essayer de contrôler Peut-être le jungler Fnatic Petite lanterne Du côté de Heurt Peut-être le deuxième Javel Qui n'est pas passé Sur le prisonnier de Senna Et nous avons pris La première tour Bientôt du côté Des Fnatic Le jaulier de Senna Pardon ? Le jaulier de Senna Senna qui est la femme De Lucian Oh my god Voilà brûle-le Brûle-le dans les buissons Rumble in the jungle On est à la maison Oh merde L'araignée qui s'est fait Enflammer S'est fait des pops De la part du Rumble Qui n'avait pas encore Deux zéros sur l'âge Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je forme pas les creeps Je forme les gens Oh le flash in de la part D'Adé C'est très bien joué Au niveau mécanique Ce qu'il vient de réaliser On a récupéré un buff rouge En plus du côté de D'Adé On s'était fait avoir Du côté de Cyanide Justement Un petit Q-spec de la part de Heurt On n'avait pas eu le temps De flash Pouvoir s'en sortir De mettre un petit dash supplémentaire Un petit kick Ou quoi que ce soit C'était F.A.R. total Vraiment Aucune possibilité Counterplay non plus On a quand même Flash sur une lanterre On a flash On en est là Donc la confiance absolue Dans le play Ouais Et par contre Pour pas de concrétisation Je sais pas si c'est un mot Si rentable que ça Au final Pas de tour Pas de dragon Pas de posage de war Justement Avancer dans le jungle Et c'est même pire Puisqu'on a retrouvé La vision dans notre propre jungle Du côté des Fnatic Actuellement 4 war Plutôt sur bottom line Du côté des Samsung Loo Qui vont prendre la première tour De la partie de leur côté 1200 gold d'avance Pour eux Mais nous avons un Rumble A 2-0 dans la gueule Donc on est plutôt bien parti La berk En préparation du côté des Xpk On est sur du golding Du côté de la Tristana La lap d'avarice Petite pioche Qui a été achetée Donc on est pas parti Directement sur le statique Un dommage que ce soit loupé Ce kick de Sainid Mais finalement C'est peut-être pas Une si mauvaise nouvelle Que ça Le flash in Directement C'est Sainid Qui a pris le cocon La des spars Qui tombe sur Elise Xpk C'est un bon teamfight Tout même Puisqu'ils arrivent à prendre Un kill sur Dade Directement le grab De Herb Qui est magnifique Level 6 Level 5 Du côté de Yellow Yellow qui ne s'en sortira pas Oh l'ultime d'un kill Merci Polo Tu vas pouvoir peut-être Concrétiser un kill en plus Grâce à Reckless Qui est là Pas loin Attention Reckless Il faut pas aller trop loin On a une pink ward On va pouvoir enlever La ward du côté de Herb On ne fera pas Un par tout Pour le trade Un par tout Les demi-laners Qui ont sauté Hydroveras Premier état du côté De Dade Oh god Attention quand même Le siège de cette tour Peut être relativement violent Mais Reckless C'est là pour défendre Soaz C'est fait Quand celles sont back Par Corki Beaucoup de dégâts Justement On mène attack speed Du côté de Reckless Et on essaye de raser tout ça En prenant le maximum Il les prend tous Il a tout pris Il a tout pris Il a tout pris Avec Tristana Contre que des caster Wow Là c'est Là c'est cool C'est cool de voir ça Parce que ça veut dire Qu'il y a vraiment une rigueur Dans son last hitting Et qu'il a vraiment Il a vraiment réfléchi Ou alors il a chaté Sur la grove de la tour Non il a réfléchi En entraînement Etc Bon ça va Ok d'accord Mais oui Attends Reckless Notre def européen Tout de même Il faut le supporter Reckless On le connait Un petit peu Peut-être présomptueux Au premier abord Mais comment vous pouvez Ne pas être présomptueux Quand vous êtes aussi fort Justement Et quand vous faites Tourner une équipe Il faut avoir Oh le mental Deft qui s'est fait avoir Ah j'avale Non On était ici Très bien joué Alors Par les Fnatic Et sur Reckless En plus de ça On a jump in Du côté Ah non mais c'est bon Je pensais que c'était Le mao kei justement Non c'était Soaz Qui était juste à côté Le rumble Aucun souci 118 CS Du côté De la Tristana Le statique est déjà là En plus la pioche Alors qu'on n'a pas encore La Triforce Du côté de Deft Qui n'est pas très très bien Dans sa game 103 CS à la 13ème minute de jeu On n'est même pas Au 100 CS Même si on est top farm Dans la game Une partie plutôt active 7 kills en 13 minutes Ils sont dans leur jeu Ils sont dans leur game Les Fnatic Ils jouent parfaitement Leur partie Comprenez ce que c'est De leur partie C'est le split C'est justement L'imprévisibilité On est imprévisible On est imprévisible On est imprévisible Et se dader avec le talon Est-ce que ça peut être Une faiblesse Au bout d'un moment De la partie Si jamais C'est encore possible Encore une fois Oui mais Est-ce que ça va pas être Une faiblesse A un moment de la partie Tout simplement Genre à la 30ème minute de jeu Un talon Core à core etc Même si on a l'invisité Pour pouvoir peut-être Non ils one shot un mec Ils one shot un mec Tout simplement Bon Directement J'aurais espéré qu'ils me disent Oui A la 30ème minute de jeu Ça va être vraiment Le bordel pour d'aller Pour qu'il puisse go Etc Auto reset Z RR Enfin ça fait trop mal Mousson Peu importe la mousson Ça ne change rien C'est quasiment instantané Tout ce combo bien sûr Au niveau Ok il joue c'est monsieur Mousson Ulti Tristana Enlève toi talon Ulti Tristana On est silence On ne peut pas Mousson alors Mousson peut-être Mais la mousson Ce n'est pas un canon C'est un petit peu devant Attention ça Jumbin Très bien joué l'ultimate Oh la la Les ananas Qui sont pas du tout Bien positionnés Du côté de Soaz On n'avait pas pris l'assurance Au niveau On n'a pas l'assurance On n'a pas l'assurance Du côté de Soaz Sur la précision De son ultimate De son côté Dommage tout de même De la part de Rumble Il a un problème Soaz C'est que lorsqu'il rate Un play C'est le face palm Directement La main devant le visage Désolé Alors je suis nul Etc C'est pas le moment Typical French C'est pas le moment Typical French C'est vraiment pas le moment Typical mec modeste Et tout Que bon Excusez-moi Excusez-moi pardon Monsieur désolé Monsieur désolé Dadeh qui va voler Le red buff C'est le troisième Actuellement de la partie On est sur les troisièmes Rotations 4 à 3 Pour les Fnatic Un petit millier De goals d'avance Du côté de la composition Samsung Blue On a le Brutalizer Qui vient d'arriver Du côté de XPK Les Fnatic Un l'Ezard N'est pas encore là Du côté de Lissine Mais on est aussi Un peu déviant Sur le stuff Excusez-moi l'expression Du côté de Spirit Puisqu'on est parti Sur une giant belt Après la pierre de vision Après la Spirit Spotstone Donc c'est Plutôt exotique On avait déjà vu ça Tout à l'heure D'ailleurs Dans la rencontre Dans la première rencontre De la journée C'est vrai que c'est un but Un petit peu farfelu Le grab qui passe sur Senid Arth qui ne va quand même Pas prendre le 1v1 Contre un Lissine En tant que Thresh Le dragon qui est repop Le push qui a l'avantage Des Samsung Blue Sur la bot lane Le push qui a l'avantage Des Samsung Blue Sur la top lane On a l'air d'avoir Un très bon setup Pour concrétiser Le deuxième dragon De la partie Du côté des Coréens Mais on hésite Un petit peu Avec les déplacements Un petit peu farfelus Des Fnatic Ces derniers décident Finalement De tout simplement Le laisser tomber Ce dragon Pas de tentative de style Et c'est en train de tenter Une petite rotation Voilà on va aller Subtiliser le red buff A Deft Histoire d'éviter Les surprises Très bien joué Attention le flash in Senid dans une mauvaise posture Deft est en train d'arriver Allez allez le zèl Le zèl le zèl Et c'est passé Deft en plus de ça Prend le kill Et on n'a pas pensé A mettre le heal Du côté de Reckless Au moment où on a vu Le flash in Du côté de Hearth Ça aurait pu peut-être Faire un petit truc Justement Mais c'était bien joué De la part de Hearth Avec la belle lanterne Bien entendu Ils étaient loin Pourtant les joueurs Sainid n'a pas réacte non plus Il aurait pu dash ward Il aurait pu flash out Le grave Enfin il avait Une multitude de solutions Passer actif Sainid déjà deux fois Même si la première mort A été Un peu plus difficile A esquiver On se rappelle Dade avec le flash Sur la lanterne etc Pour prendre son premier kill De la partie Il veut bien sûr Golder maximum D'année C'est pour ça Qu'il a effectué cette action Pour qu'il puisse partir Un petit peu en couille Excusez-moi Dans cette partie Attention lanterne Et le setup On arrive à des push Tranquillement C'est assez impressionnant Qu'ils arrivent à des push Même sans spécialement Comter sur Corki Car à part Corki En fait Il n'y a que des mêlées Quasiment Chez les Samsung Lowe Du coup Le des push N'est pas du tout Enfin La phase de siège N'est pas vraiment A leur avantage Finalement Il faut vraiment Qu'ils step up Sur leur jeu Sur leur setup Sur la préparation Du fight Pour pouvoir atteindre Un résultat On va dire Attendu Avec une autre composition Beaucoup plus basique Mais Ils ont un véritable handicap Dans ces situations De siège offensif Et défensif Avec leur composition A base de mid laner Top laner Qui bon Au niveau des push On n'est pas trop ouf Ça risque de poser des problèmes Un petit peu plus tard Dans la partie Notamment lorsque Rekles atteindra Son power spike Au bout de Trois items Offensifs Lorsqu'il sera Bien sûr La machine de guerre Que nous attendons tous Afin de faire Pleurer une seconde fois Deft On a hâte Bien sûr Que ça arrive Brutalizer Qui a été acheté Du côté de On a la Youmu Qui a été préférée A la BRK Du côté D'Expliqué En premier item On est sur Deux tomes D'amplification Du côté de Rumble Vous avez vu peut-être La différence de goal Entre les différents joueurs Maoka Il y a 1000 goals Supplémentaires Par rapport à Soaz 77 CS C'est vraiment peu Bien sûr 142 du côté De Accorne Surtout que le farm N'est pas rééquilibré Sur d'autres joueurs En fait Finalement Puisque l'écart Est tellement dingue On est à moins 70 On est à plus 20 Du côté de la middle lane Oula attention Ça veut donc dire Qu'il y a beaucoup de creeps Qui sont morts Sous le feu des tours Tu denies Beaucoup denies Sous le feu des tours Ou sous le feu des propres minions Donc là on a un avantage Vraiment conséquent Attention pas téléport De la part de la Accorne On est à 3-0 On va être obligé De laisser justement Cette top lane Se faire push Tout simplement L'agression était bonne Elle était très bonne Du côté des Fnatic Sur cette middle lane Et je pense qu'il devrait Continuer justement D'effectuer ça Mais c'est compliqué Ohlala Ohlala Xpk qui s'est mis Dans une situation Très tricky Je me demande Comment il va pouvoir S'en sortir Ici Est ce qu'il va pouvoir coordinate la démarche Oui XPk Allez Oh my god Allez Pardon pour vos oreilles XPk 1 Tadé Zéro Tu retournes à la maison Alors qu'on avait du gold D'avance Bien sûr Qu'on avait normalement Un meilleur stuff En mode gold Bien joué De la part d'Xpk Super Et on a tout claqué des deux côtés, les deux flashs, les deux heals, les deux ignite, c'était équilibré on va dire comme ça Et Langage n'était pas pro-XPK du tout puisqu'il avait utilisé son Z pour passer par dessus les golems Félicitations au mid laner Fnatic ici qui était avec la Yohui qui du coup n'a pas été déçu de l'item Le petit stéroïde attack speed et movement speed ils ont tout simplement sauvé la vie Donc bien sûr XPK qui encore une fois ne déçoit pas Et c'est un move qui concrétise un objectif sur la map, c'est une tour qui a été prise du côté des Fnatic sur un bottom lane la première On est plus qu'à 1600 goals de différence entre les deux équipes On a Liandry du côté de Rumble, attention Valkyrie de la part de Deft qui est un petit peu énervé apparemment Oh Dade il est en train d'arriver, Dade n'en peut plus, Dade n'en peut plus et il a mis l'outil dans le vent C'est bon ça a réussi à temporiser, 1 minute 50 avant le prochain dragon on peut encore reposer la vision Attention Rumble de la part de Deft qui a été utilisé, Soaz qui arrive level 11 Il a l'Equalizer level 2, il fait très très mal avec Liandry actuellement C'est un petit peu son power spike à ce moment là de la game on va dire Mais ils ont pris ce qu'ils voulaient les Samsung Blue, ils ont pris le red buff et ils ont réussi à s'en sortir Ils vont maintenant se relenter vers leur propre side lane histoire de rééquilibrer le push, bot lane et top lane Très bonne vision de jeu du côté des Samsung Blue et regardez justement on n'a pas de ward du côté des Fnatic dans la jungle adverse Bon on est un petit peu en retard dans la game au niveau des goals Mais un petit peu aussi la domination de la map au niveau de la mobilité et des transitions Et il avait mis Shuriken sur le Golem donc il est parti avec un round de Shuriken en moins Ce qui est complètement dingue Le flash de Dadé là il n'est pas homologué celui-là qui nous a fait un Oh la f*** Oh la 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 Ça pourrait être l'Otamir auto-attaque qui l'a fait ça Ah ouais ? Ouais Pour avoir une auto-attaque de plus vu que c'était un trade un petit peu serré Ah c'était un peu serré ? Bah beaucoup plus serré en fait du côté de Dadé que du côté d'XBK parce que lorsqu'il arrive à 30% il est mort Dadé Oh 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 justement attention sur un top lane peut-être un nouveau kill Il y a la Tristanac qui n'est pas forcément très très loin mais le Aki qui n'a pas été bien positionné de la part de Sianid un petit peu dommage Dev t'es en train d'arriver 3v2, 4v2, 4v3 bientôt avec Thresh et Talon qui sont en train d'arriver Où est Zed actuellement ? Et XBK il est mort Pourquoi est-il mort ? J'ai loupé ? J'ai pas l'impression Je n'ai pas suivi l'épisode là pour le coup J'ai pas suivi l'épisode non plus On a un kill supplémentaire du côté de Dadé Merde très bien Bon bah ok Bon bah passons à la suite Bon bah c'est pas grave on l'a pas vu donc ça n'a pas existé Par contre sur un middle lane la destruction d'un tour va être réelle Non pas du tout Ultimate de la part de Rumble directement On s'écure c'est dommage quand même de péter l'ultimate avant le dragon Mais manifestement les Fnatic n'ont pas l'air pro contest Non on n'a pas l'intention justement de contester Et on est déjà en train de se diriger vers la top lane pour défendre justement La seule tour qui pourrait être provenable vu la position des joueurs Fnatic justement sur la map Ils ont toute la vision sur ces joueurs européens Attention Yellow Star sur la glissade et ça a touché Oh il arrive à s'en sortir Yellow 1 C'est une jeune à pierre de vision rang 2 pour un peu plus de PV Mais on a un dead quand même Un dadé pardon dans une de très grandes formes Oh superbe ! Superbe move de la part de Hart Il est vraiment spectaculaire ce capitaine des Samsung Blue Le flash in contre le mur pour éviter d'être KB trop loin avec le buster shot Ecoutez, ça si c'est pas de la pression C'est pas un support qui met de la pression C'est dommage, on a pas réussi à concrétiser une nouvelle tour du côté des Fnatic On a toujours le believe mais l'écart de Gold est en train de s'intensifier Alors qu'on a pas de réaction du côté de l'équipe européenne Sur la middle lane on a pas de push qui est en train d'être fait Ça commence à snowball Cyanic qui est un petit peu step down dans cette partie On l'a pas beaucoup vu, on le voit pas beaucoup sur des actions vraiment décisives 3-0 du côté de Rumble certes mais on a 76 de différence On a Deft qui est en train de bien revenir 2 kills qui ont été pris depuis qu'il a sa Triforce Il est en train de faire des décals Il est en train d'essayer de porter la supériorité numérique Et celui qui fait le plus gros travail à mon sens C'est Heurt avec les déplacements Avec les lanternes qui sont bien mises Avec justement les flashes un petit peu osés Il est sur 6 des 6 kills de son équipe CQFD C'est automatique On est maintenant à 5000 gold d'écart Entre les Fnatic et les Samsung On vous rappelle que c'est la dernière partie des Fnatic Dans ce World Championship S'ils perdent, ils seront éliminés Il est le plus championnat du monde S'ils gagnent, ils devront disputer un match de tie-break face au LMQ Dans l'hypothèse Je t'en prie continue Ou LMQ gagne sa rencontre contre les OMG Ce qui n'est pas encore fait Ce qui n'est pas encore fait effectivement 3ème tour qui va tomber en la faveur des Samsung Blue Portant ainsi l'écart en terme de GOLT De GOLT ? De GOLT ? GOLT ! GOLT à 5500 ! 5500 ! Pour le Général Reckless Pour le Général Contre les Général Reckless IE pour le Général Il va falloir trouver des solutions côté Fnatic Ah bah c'est Reckless la solution On a aucun contrôle autour du Dragon Les tours tombent comme des dominos Ça fait 10 minutes qu'on a plus aucun contrôle sur cette DM On a réussi à repositionner de la Ward du côté des Fnatic Justement grâce à Cyanide avec sa pierre de vision Lui aussi on a aussi fait le choix de l'utilitaire du côté de Spirit Du côté de la Elise dans la composition Samsung Blue Avec la pierre de vision qui avait été achetée On est parti après sur l'esprit d'entité Spectral Tout de même C'était Géant Et ça a applaudi dans public Bon c'était pas ouf comme move Ouais mais ça a bien réfléchi Ah là il y a quand même un bon setup je trouvais Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup d'informations On n'a pas l'ulti de la part de Soaz en plus Ah oui effectivement on est sans victoire laser c'est du suicide Tu fais bien de le préciser Au niveau du farm on fait un petit point rapide Toujours la catastrophe, la fuite totale sur la top lane Au niveau de la jungle c'est la fuite aussi Au niveau de la mid lane ex aequo Et on a un avance comme toujours du côté de Reckless Est-ce qu'il a été en retard une seule fois au niveau du farm Par rapport à son opposant Cariadé dans ce championnat ? Je ne crois pas mais pour deux raisons Oui je crois déjà mais je ne sais plus quoi Quand il n'était pas en swap de lane en free farm ? Voilà quand il n'était pas en swap de lane en free farm Mais ça s'est déjà passé il me semble Mais globalement quand même l'ambiance de l'équipe Fnatic C'est plutôt pro Reckless donc ils n'hésitent pas à lui donner tout le farm Ils ont bien raison Ils ont bien raison de jouer sur leur point fort De toute façon à les Fnatic Attention à la T2 ici qui n'est pas du tout défendue par les Fnatic Et ça s'approche Deft et Akorn, Maoka et Corki Ils y sont presque à cette T2 Il n'y a pas de défense en position Il va y avoir quelques hits qui vont être gratuits C'est vraiment très dommageable Compliqué ce matchup par un Soaz Matchup est perdu de base Il n'y a pas de Zonia Même avec Zonia Avec Zonia ce sera déjà un petit peu mieux Un peu mieux Mais avec Dade qui peut passer en furtif Très compliqué de mettre l'equalizer Sur un mec qu'on ne voit pas Bien sûr Et les Pink Ward pour un matchup speedpush Rumble contre eux C'est pas mal avec Z qui a dans le fight tout de même Ça flash out et ça tue Ça tue par contre les deux flashs qui ont été utilisés Du côté des joueurs Fnatic On a peut-être trop mis Du côté justement de la composition européenne Puisque maintenant les Samsung Blue Avons back tout simplement Essayer de prendre un petit peu de vision Essayer de prendre un trap Sur le bush Nashor C'est très très bon C'est pas mal de jouer Ce qui serait encore mieux C'est d'effectuer cette rotation topside Parce qu'on se dit que Yellow va partir Pour aller warder tout ça Oui voilà ils ont besoin Ils ont besoin d'un transfert d'information Autour du Nashor Mais ici ils se sont un petit peu perdus Dans leur call changeant ainsi de bush Mais voilà il y a une Pink Ward Si ils avaient pris directement la rotation La T de top lane Ils auraient pu la subtiliser Oui Complètement Mais ça aurait laissé on va dire XPK dans une situation Beaucoup plus agréable La T 1 middle lane qui tombe en faveur des Fnatic Égalisant un skill de score de tour Et la T double lane La rota est très très bonne Et par contre ça laisse le baron ouvert Faire attention il faut dans cette game du côté des Fnatic Il le laisse Il laisse ce baron Il n'y a plus aucune chance de contester ce baron maintenant du côté des Fnatic C'est le rush in 8h Il va falloir prendre la T3 du côté des Fnatic C'est le rush Parce que DAD ne pourra pas Split push cam please Oui 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 c'est bon Eh L'inhibiteur A mon avis ça touche Ça touche On a talons qui est au cul On a Swaz On a Swaz On a Swaz Fais le Fais le Fais le Fais des trucs Empêche les recall Empêche les recall Ils prennent l'agression C'était ouf Le backdoor Encore une fois du côté des Fnatic Il vaut mieux avoir un inhibiteur Soaz qui est mort Il a bien dit là Ils sont complètement loin C'est super Il leur faut des homeroids C'est beaucoup mieux J'aime ce trade J'aime ce trade Encore aucune T2 qui est tombée pour les Fnatic Ça va pas être une contre-attaque Genre tu m'as pris un inhibiteur Bah je te prends l'autre Et le prochain baron d'un short Et bien il pourra peut-être être À l'avantage des Fnatic Avec un inhibiteur Qui pourrait être down Sur la bottom line Exactement puisqu'on aura Toujours xpk dans le format speedpush Et ici Bah on a une game C'est bien On a une xpk game C'est parti La base Est ouverte Elle est ouverte Si jamais on s'enfile avec des creepp Oh si on prend le dragon c'est cool Y'a moyen Et le dragon en plus Dans le back La T2 qui ne tombe pas topside La T2 qui ne tombe pas Les Samsung Go Qui ne veulent pas terminer cette tour À moins qu'elle ne soit terminée par les creepp Mais ça n'a pas l'air d'être le cas J'ai l'impression que c'est en train d'être réceptionné justement par d'autres creepp On va regarder Soaz Heurt est-ce qu'il arrive à le Non non il se passe Regardez Oh il prend la régression directement Très bon ulti Tout de même Le E-Link a été claqué de la part de Deft Ah dommage Vous avez vu les dégâts Rommel Rommel un V3 Bonjour Ça ramale le viettap Un V3 ou passer dans le couloir Très bien Moi je balaie Je balaie un petit peu On asperge Super move de la part de Soaz ici Qui encore une fois Et le Zhonya s'il l'avait eu justement S'il avait eu le Zhonya C'est là où je voulais en venir S'il avait eu le Zhonya Ça aurait été encore mieux Oh joli Grapp Même à la Lanterne Avec la Lanterne d'Athée Qui est en train d'arriver justement Comment ça va se passer ? Il s'est fait écarteler Bien sûr Super peu Grapp La part de Hart Hart qui crée le décal 8 à 6 dans cette partie 8 kills du côté de Samsung Boulot Pour l'instant l'élément le plus solide chez Samsung Boulot C'est le MVP de cette partie On ne l'aura pas trop vu dans ce début de championnat du monde On ne l'aura pas fait beaucoup parler de lui Mais dans cette game c'est lui qui l'a carré C'est le patron C'est le patron 2-0-1 du côté de Deft Non il ne fait pas grand chose au final 255 CS il se fait avoir au niveau du farm Toutes les ouvertures avec ses grabs Avec son positionnement Déjà deux lanternes qui balancent sur 2 kills 2 kills sur 8 C'est déjà énorme Il y a un buff nageur qui tourne Les Samsung Blue sont toujours en avantage de Gold Rappelez-vous-en Plus 3000 et quelques On revoit le grab Il était en blind le grab Le grab était à l'aveugle C'est encore pire La lanterne Le flay Et l'écartelage L'écartellement La suppression L'écartellation La suppression De xpk Ce pressage Ce grab était incroyable Il était incroyable En blind comme tu le précisais C'est toujours Baron Machor qui entre un petit côté du côté des Samsung Blue Mais si on arrive justement à perdre une personne C'est à dire xpk avec juste une mort Qui a été concrétisée du côté des Samsung Blue Et bien c'est plutôt pas mal Comme Baron Machor Comme contemporalisation du Baron du côté des Fnatic On espère que l'écart de Gold restera à peu près à ce niveau-là On a 4000 de différence Avec un dragon qui revient dans à peu près 3 minutes Avec un corki qui est en train de s'essouffler quand même dans cette partie Alors qu'on a une Tristana qui a 321 CS Qui a IE, statique et à la Swissper Ce qui est pas mal Ce qui est bien Ce qui est pas trop mal Ce qui me fait sourire Il faudrait une petite soif de sang bien sûr C'est en préparation mon cher Twix C'est ce qui l'attend notre cher Reckless Il faudrait un petit level 16 aussi Histoire de pimper encore une fois la portée d'auto-attaque de Tristana Il est placé au buster shot rang 3 Alors attention par contre Parce qu'à ce moment-là Deft est quand même une machine de guerre Parce que BRK Triforce avec une petite BF Il va partir sans sangnieux quand il est de l'oreilleux Ca sera aussi un gros problème Mais la Tristana Et bientôt level 16 Et bien c'est C'est pété Plus on attend plus on passe dans la game de Reckless C'est ça Et on est en train de Et on est en train de stuffer un petit peu justement la front line Avec Randwin du côté du Lee Sin Le frontliner au final La chair à saucisson La temporisation quoi J'essaye d'y aller Je reviens Je perds Je passe On essaye au maximum C'est difficile Ah oui 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 Très difficile bien sûr Comme game On est vraiment sur Wow J'ai cru qu'il allait y aller On est sur du très gros niveau On est sur une marge d'erreur proche de 0% Puisqu'elle est à moins 2 Actuellement Attention quand même Talon Soaz qui aurait pu avoir quelques soucis Avec Dade Je peux vous dire qu'en Eugène les Fnatic Ils auraient leur place Clairement Ils auraient leur place Quand on voit ces matchs contre les Samsung Blue J'ai l'impression qu'ils se débrouillent mieux Contre les équipes coréennes Face à ce style de jeu justement Face à ces agressions Face à ce mind game Qui est toujours omniprésent Toys qui a dû apporter énormément d'informations Énormément d'informations C'est lui apparemment justement Qui a beaucoup aidé La préparation pour ce match contre les coréens Sur le gras Petit pas sur Soaz Mais un peu difficile à dive quand même Le gars de Deft Qui fait une très bonne rotation de brillance Et de bouclier Et on a piqué la lanterne Parce qu'il y avait les chouriquets Et regardez Pikmin araignée Juste en face de la tour C'est chaud On se fait le petit pig white bien sûr Puisqu'on est à Une conscience professionnelle Alias GPM Sans défaut du côté des Samsung Blue Et je vous rappelle bien entendu Comme vous le demandez sur le chat Que c'est la dernière chance Pour les Fnatic de se qualifier encore Même s'ils gagnent cette partie Ce n'est pas sûr qu'ils puissent accéder au quart de finale Peut-être le dernier teamfight en préparation Il y a des superbes equalizers De la part de Soaz Qui arrive à Trizet En première ligne De tout le monde Soaz Soaz Il allait Le Zoniac Un V1 Il y a eu un draw Entre XPK et Dade Rekles qui a été obligé de back Qui a pris énormément de points de vie En moins de la part de Hackorn Il y a eu un gros problème C'est Smaoka Avec le Frozenert actuellement Qui est en train de tanker Tous les dégâts justement De la part de la Tristana Même avec le Last Whisper C'est compliqué de pouvoir faire des choses Même maintenant Full life en 3v4 Plutôt low life Du côté Samsung Loo On peut avoir une chance justement Avec peut-être Les Valkyries La Valkyrie de la part de Deft Mais surtout les jump in Les resets de la part de la Tristana Mais ça ne sera pas possible On ne veut pas défendre Trop de risque Trop de risque Trop de risque Tous les summoners spells sont up sur Deft Le Baron repoppe dans 50 secondes Ca ne vaut pas le coup Car si on fait un faux pas Ah je comprends bien C'est deux élimiteurs et le Nashor Bon critique oui Je peux comprendre On est sur 45% de chance de crit Ah bon critique il y a une chance sur de On revoit le teamfight On revoit le setup Ah on revoit le 1v1 Entre XPK et Daday Il a carrément go sur lui La descente Il lui a éclaté sa tronche Avec Sans ulti Il lui a éclaté sa tronche sans ulti Daday On a une IE du côté de Daday Ca ne change pas le problème Il lui a éclaté sa tronche sans ulti Maintenant il a une QSS Ah il a une QSS en plus C'est à dire que le focus Le duel là il va être très compliqué après Ah bah oui là il est perdu Actuellement de la part de notre chers amis expliqués Et par contre on a notre focus à faire C'est sur Death directement Qui est en train de faire une QSS Apparemment puisqu'on voit la Negatron qui a été achetée Et il devrait justement nous upgrade tout ça En ceinture de mercure Live du côté du Baron Nashor On a réussi à reprendre toute la possession De la vision du côté de Yellow Yellow qu'on n'aura pas vu dans cette game A aucun moment j'aurais vu la Gena Je ne l'avoue que se balader dans cette partie Pour poser de la vision Pour enlever celle qui est imposée de la part de Samsung Blue C'est une pression constante Et j'ai l'impression que c'est On ne se rend pas compte de ce qu'il fait dans la partie C'est un travail depuis 35 minutes où il est là Il doit se rappeler de tous les spots Qui sont wardés, directs activate Faut mettre un sweeper là Faut mettre un sweeper là Ici, ici, pink ward ici Faut les timings là, 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 là Timing Nashor Buff rouge Les loups qui repopent Etc C'est une angoisse permanente Une game très fatigante Pour les deux équipes Extrêmement fatigante Et la pression est à son comble Une des deux équipes Les Samsung Blue De toute façon arriveront à se qualifier Ils sont sûr et certain de se qualifier Avec ses 4 victoires Par contre Par contre C'est pas sûr et certain du côté des Fnatic Qui avaient déjà remporté le match année Je vous rappelle que vous pouvez voir Sur notre chaîne YouTube Si vous le souhaitez Twix et Lege Tout simplement Et le nâcheur Le nâcheur pris Par les Samsung Blue Aucune vision Aucune contestation Et le bar on a Si, c'est bon C'est pris la vision Avec la clairvoyance Mais c'est bien trop tard Et attention La création de la part de Hacker Je le vois un petit peu en flank Justement Il a son flash Il a pas son flash Il va pas pouvoir qu'elle close De toute façon Et nous avons Une Janna dans notre composition C'est à dire Beaucoup plus de mobilité Du côté de la composition européenne 27000 gold de K 36ème Yomu On a eu peur Il est impossible Pour XPK de gagner le 1v1 Contre Dade Attention Chers méchants S'il l'engage à la Deathmark Dade a juste à passer en furtivité A re-silence XPK par dessus Et à l'instant kill Il n'y a pas Il n'y a pas de solution pour XPK Il ne peut plus gagner ce 1v1 On laisse le tour tomber Du côté des Fnatic On n'a pas d'autre solution Pas d'autre solution De toute façon On a un inhibiteur Qui est open sur la table Mais on n'a pas pu y retourner Depuis le début de la partie Alors on n'allait pas commencer C'est à dire Oui mais ils avaient eu la possibilité Non on ne pouvait pas y retourner On a une agression de la part des Samsung Blue Une agression Une pression tout le temps Omniprésente de la part des Samsung Blue Il ne lâche pas un copec de centigrate De je ne sais quoi De marge face au Fnatic Ils sont vraiment à 120% Ils contestent tout Les moindres waves de creep Regardez Dade est déjà sur le bot side A mettre la pression sur l'AD2 La rotation est excellente On n'a pas le temps de réagir côté Fnatic On n'a pas le temps du tout On n'a même pas le contrôle de la vision devant Les propres murs de la base Ca sent très mauvais Pour les Fnatic c'est peut-être là Le dernier teamfight auquel nous assistons Le dernier teamfight des Fnatic Au World Cup de Chip Contre les Samsung sous Nashor C'est très dur Le moindre faux pas Elle étale Et encore une fois Oh la vache Pop 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 La grosse perte a fait extrêmement de dégâts C'est pas possible Il faut laisser cette tourelle Le deuxième inhibiteur On a un Z qui a midlife actuellement Cyanide qui ne peut pas effectuer grand chose La Fnatic tu spell tout simplement Dade qui a pris à cette tourelle bottom lane Les Fnatic qui font conséter le deuxième inhibiteur sur bottom lane On y croit On a toujours le believe évidemment Toujours believe Toujours believe On pense à Brandon Portland Contre Dallas C'était en 2006 Lors des play-offs C'était le deuxième match Elle avait réussi à escorer plus de 40 points Justement dans les 5 dernières minutes De ce quatrième quart temps On peut le faire les Fnatic C'est incroyable Ce qu'ils ont déjà réalisé Contre les Samsung Blue D'avoir réussi à choper in-game Contre ses favoris Bien sûr De championnats du monde La première partie Contre des coréens Mais là ça m'a l'air d'être trop compliqué pour eux 7 à 10 actuellement Dans cette partie 5 à 8 au niveau des towers On a la BT du côté de la Triste On est quasiment à 100 CS d'avance Par rapport à Deft Malheureusement on a aucun outil défensif Il faut chater sur les critiques Il faut foot crit tout le temps Il n'y a même pas de Mickaël Attention le cocon sur Cyanide Qui se prend extrêmement cher C'est grave J'ai cru entendre raisonner un nom Le poke de Deft est trop important Il fait beaucoup trop mal On disait qu'il n'y avait pas beaucoup de poke En finale Pas beaucoup de dépush du côté Samsung Blue C'est bon il y a Corki Au final C'est le Corki de Deft Il n'y a pas de problème justement Pour aller assiéger une tour Et puis il vise plutôt pas mal avec ses bertins Il vise beaucoup trop bien C'est ça le souci On voit que Reckles c'est mal Ouais ouais ça l'a énervé Ça l'a énervé Bartin C'est le moment C'est le moment de step up pour Reckles C'est sa game C'est à lui justement de gagner la rencontre Contre Deft C'est à lui d'offrir La place Pour le tie break Pour l'éventuel passage en quart de finale Au Fnatic La GA du côté de XPK Ca peut être important Ca peut être quelque chose de genre Oh mon dieu Le grab sur Cyanide Le cocon par dessus Et ça go On est directement avec le ZK Entrer dans le tas direct Lee Sin qui vient de tomber évidemment La mousson On a une bonne mousson Qui a mis complètement à corne En 4v1 Il ne pourra pas s'en sortir Ca fait du 1 pour 1 Actuellement Le Melsom qui a fait quand même Pas mal de dégâts Et on est l'OHP Tu connais ça de ce boulot Et c'est toujours possible Et oui Et on défend la base Pensez-y toujours On a toujours le GA Ca c'est une très bonne nouvelle La tour est défendue Attention La tour a l'air d'être défendue Chez les Fnatic Oui oui Complètement par contre Sur le nexus Sur les tours On a pas tenté Evidemment on a pas d'ultimate De la part de Z Le grab qui n'est pas passé Sur SOS en plus Et le T-Silence Vraiment une très mauvaise nouvelle Attention Peut-être Oh il a touché Qui voudrait tenter quelque chose Double flash De la part de Bobo Et de Reckless Avec un exhaust directement Sur Deft Ou sur DADD On pourrait tenter Ce genre de chose Oh il est parti Allez l'exhaust L'exhaust C'est bien joué Oh il meurt Et c'est l'assaut final Des Samsung Blue Deft Seul Face à Yellowstar XPK Il termine Yellowstar Avec une grosse bertha Mais c'est le respawn De Zyanide Et de Suas L'Orsflam Mais d'un défi Il ne suffira pas Il ne suffira pas Ça suffira pas Le Shuriken Il ne meurt pas XPK XPK C'est bon C'est bon au moins Les 3 inimitaires s'en donnent Mais on est toujours là Oh non il y a un corde Il y a un corde Mince 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 Les Fnatic ont tout donné Mais il reste 2 Samsung Blue 2 vivants Et ils ont une armada avec eux Bravo Au Fnatic Qu'on aurait réussi à prendre une game Au Samsung Blue Ils auront tout donné Pour essayer de se qualifier Pour ce quart de finale On leur en voudra pas Ils étaient dans le groupe de la mort Il y aura eu des games Qui auraient été compliqués Du coup des les Fnatic Ils auront tout donné Comme d'habitude Ils auront effectué 2 games De gros niveaux De très gros niveaux Ils avaient dit Qu'ils allaient destroyer les Fnatic Ça s'est pas exactement passé Comme il l'a dit Comme prévu Mais ils ont quand même Donné un assaut final De malade Et là c'est L'étape de l'acceptation Malheureusement Pour les Fnatic Le championnat du monde Est terminé dans Et non pas encore Puisqu'il y aura une 3ème semaine De group stage Où il y aura un 2ème round De match Et non pas encore Parce que les Samsung Blue Ont été disqualifiés pour dopage Oh merde Voilà Apparemment Deft aurait pris 4 Kinder Bueno Avant le début de la partie Une information de Haranae Une information de Haranae Apparemment Qui est en train de le menotter Trolls ou pas On ne sait pas On ne sait pas bien sûr Dan est toujours avec sa veste du swag Entre les deux équipes Le petit sourire Un peu prétentieux Un peu trop Il est pas prétentieux Il a 17 ans Moi j'ai l'impression qu'il m'a dit On vous a défoncé Moi je l'ai entendu dire ça Là par contre c'est dur Moi il m'a insulté J'ai même vu un fuck Excuse moi Il a craché sur une petite fille en public Je crois Je crois Là c'est difficile pour les Fnatic C'est terminé On avait un tailleur d'ailleurs Coréen Je ne sais pas si je l'ai remarqué Non on arrête un petit peu le troll Haranae qui vient auprès de ses joueurs Pour les rassurer Qui vient pour les remotiver un petit peu Ils y croyaient beaucoup les Fnatic A ce championnat du monde Ils avaient les capacités Le potentiel bien entendu Mais il y a eu beaucoup de game Il y a eu beaucoup de game Il y a eu beaucoup de pression Beaucoup d'attente Il y a eu un tirage Un tirage compliqué bien sûr Pour ce championnat du monde Ca aurait été cool D'être dans le groupe B Ca dépend Genre TSM style on arrive Ca dépend Ca dépend à la place de qui ? La place de SK bien sûr Il n'y a pas d'autre solution Mais bon Je suis désolé Parce que la place de Dark Passage Non Tu vois ça fout la merde C'est vrai que Non pas la place de Dark Passage Non groupe B ça aurait été On passe directement On est trop trop bien Dans ce groupe Attention toi même Star and Royal Club justement C'est d'ailleurs C'est easy Easy shit Apparemment par rapport au Samsung Blue Moi j'ai trouvé que les statics nous ont vendu Rekles m'a appelé tout à l'heure Il m'a dit On a fait des scrims Contre les gens du groupe B On les a tous def Tous def Et j'étais là Bah Martin Du coup le tirage Pourquoi tu trades contre eux ? Il m'a fait Bah il faut gagner des games un petit peu Voilà Build up la confiance On a pas gagné beaucoup de games On a pas gagné beaucoup de games finalement Nous Fnatic Et Martin il m'a dit Putain Le groupe C Enfin Le groupe C il était compliqué On peut pas Personnellement je suis plutôt fier d'eux Et plutôt vous aussi Rassuré par leur niveau de jeu C'est un step up pour ce championnat du monde On a vu justement la concentration La rigueur Du beau jeu Qu'ils ont réussi à vraiment faire du beau jeu Enfin ça a glissé bien sûr Même si ça a glissé Même s'il y a eu des erreurs grossières Dans certaines parties On se rappelle bien sûr De la deuxième game contre OMG Qui nous a fait beaucoup de mal bien sûr Et qui a dû leur faire beaucoup de mal Mais ils ont pas du beaucoup y croire À cette game contre Samsung Glo Parce qu'une game c'était déjà formidable Les Fnatic quand même resteront Mais Une équipe Une équipe légendaire Et en plus de ça Leur défaite face aux OMG Hier Restera dans l'histoire Je suis désolé À une auto-attaque près Littéralement On n'en parle pute On n'aurait pas eu de soucis De qualification De non-qualification Une Red Pot Un Lich Bane Une auto-attaque de plus Et c'était Ou un Proc Home Guard Qui ne Proc pas Proc Home Guard Qui ne Proc pas Mais ça oui Le débat finalement Il a été settle Bien sûr Il n'y aura pas de remake Rassurez-vous Tout simplement Parce que les Home Guard Ne sont pas liés Au fait d'être en combat De prendre des dégâts Et il n'en avait pas pris Avec la Malmorsus Ah bah voilà On gagne On est en interview Bien sûr Alors je n'ai pas entendu La première question Grâce à ta remarque C'est juste pour la même chose On a dit que vous avez dit La partie était très difficile Il n'était pas très difficile Mais je me suis dit Comme je l'ai dit Mais mes équipes ont joué Très bien Donc je pense que Vous avez dit Vous avez dit Il s'est dit Il s'envient de protéger Deft Vous pensez que Il a une bonne job J'ai entendu ça, mais elle ne parle pas dans le micro. Je plaisante bien sûr. Ce n'est pas un bug. C'est marqué dans tout le type. C'est Nickelodeon qui l'a dit. Il faut écouter. Dans cette partie, Deft a beaucoup plus protégé Spirit que Spirit n'a protégé Deft. Grâce à lui, ils ont pu se hisser jusqu'à la victoire. Vous avez eu des games très difficiles pendant les group stage. Quel est votre réflexion par rapport à ça ? Merci. Le question d'avant, c'était « est-ce que ma protection de Spirit qui protège Deft n'a pas été ? » J'ai déjà vu des choses quand on est très offensives. J'ai passé un peu mais… J'ai vu la planète, je trouve ça plus grand caminho. Tout d'abord… Et je trouve les équilibres qui sont vraiment géniales. J'aime ce qui vous croit, mais... Nos équilibres, dans notre équipe, sont vraiment géniales. Mais c'est à dire qu'il y a très bien tous les équilibres. Les équilibres, ce qui reste un équilibre. Les équilibres sont vraiment géniales. Mais je trouvais ça. Mon équilibre, ce soir, je pense que les équilibres sont vraiment géniales. Je pense que le groupe C est le groupe le plus difficile. Chaque équipe a vraiment bien performé. C'était vraiment de très bonnes équipes. Jusqu'au dernier match, ils ont voulu prendre la première place. Mais c'était beaucoup plus difficile que prévu. Ils ont quand même réussi, ils sont très contents. Paix, amour, honneur et profiterolles. Et ils passent directement en quart de finale, les Samsung Glow, en terminant sur l'élimination des Fnatic dans ce groupe stage. Cette dernière défaite des Fnatic met sur le pilori les amis de l'élimination. On les reverra plus pour ce championnat du monde. Merci à Bolo et Pobo d'avoir joué, de nous avoir réglis. Il leur faut du soutien bien sûr. Allez les encourager, allez les soutenir tout simplement. Et le meilleur soutien c'est tout simplement de continuer à les supporter, de les soutenir pour leurs prochains matchs, pour leurs prochains événements. Vous avez bien entendu parler de Yellow Star dans le reportage. Il disait, je ne m'arrêterai pas tant que je n'ai pas gagné le championnat du monde. J'en ferai au moins un. Et il va en gagner. J'en ferai au moins un dans un jeu vidéo. Je ne l'ai pas fait sur War 3, je le ferai sur LoL. Il faut leur donner le soutien de la communauté, surtout française, pour nos deux joueurs français. Parce que concernant le palmarès de nos propres joueurs en France, ils ont fait une échappée, ils sont dix bornes devant. Il n'y a personne qui les suit. Je ne sais plus, mais le mec avec le vélo automatique et tout, les picouzes, c'est parti. On est en scout dans le Tour de France. C'est bon, on est premier. Maillot jaune ? Maillot à poids ? Oui, donne les maillots, donne les maillots. On est vraiment comme ça. Dernière journée de championnat du monde qui ne se passe pas bien pour les équipes européennes, après la défaite de l'Alliance contre les Kaboom. C'est vrai. Si vous venez d'arriver, oui, ça a dû vous faire un choc. Une victoire pour les Kaboom, c'est les Alliances qui la concèdent. Et ils vont être obligés de faire un tie-break. Si les C9 ne gagnent pas contre l'Energine, s'ils gagnent, c'est l'élimination pour les Alliances. Et on aura donc zéro équipe européenne en quart de finale, alors qu'on pourrait en avoir trois du côté des Etats-Unis. Et ça, ce sont les Etats-Unis qui nous ridiculisent pendant un an. Et ça, c'est moi en showcase qui doit être obligé de dire que les NA sont supérieurs aux EU. Et on ne veut pas dire ça. Et Domingo et Herbie ne veulent certainement pas dire ça non plus. Donc, on supporte l'Alliance à partir de maintenant, que vous soyez en Allemagne, que vous soyez en Espagne, ou certainement en France où vous nous écoutez. Maintenant, on supporte l'Europe, l'Alliance, avec les joueurs danois, avec Weekend, Froggen, etc. Lors d'un match, s'il a lieu, s'il y a un tie-break, on est derrière l'Energine de Weichil, en tout cas. Personnellement, moi, c'est Coré, 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 merci. Je suis désolé, je ne trouve plus les mots. C'est une triste nouvelle, mais on est humain. C'est un déchirement, c'est un déchirement. Un déchirement. On va se quitter, les amis, pour nous, c'est fini cette journée, en tout cas, de championnat du monde après cette défaite contre Fnatic. Nous allons partir et peut-être errer dans la chevente. Et de jamais revenir. On va laisser la place à LRB et Domingo, qui vont enchaîner avec les C9 contre l'Energine Weichil. C'est le match, justement, le plus important, après les Fnatic contre les Samsung Blue. Et ça va être juste casté dans 6 minutes sur La Clipia TV. Merci à vous tous de nous regarder et de continuer de nous regarder. ... ... ...